Somme 121 Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours ? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra point que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeillera point. Voici, il ne sommeille ni ne dort celui qui garde Israël. L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point. Ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal. Il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée. Dès maintenant et à jamais. Somme 91 Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel Mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie, car c'est Lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras Ni les terreurs de la nuit, Ni la flèche qui vole de jour, Ni la peste qui marche dans les ténèbres, Ni la contagion qui frappe en plein midi. Que mille tombent à ton côté et dix mille à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel, tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur la spique. Tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai, je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je le glorifierai, je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Psaume 59 Mon Dieu, délivre-moi de mes ennemis, protège-moi contre mes adversaires, délivre-moi des malfaiteurs et sauve-moi des hommes du sang. Car voici, ils sont aux aguets pour m'ôter la vie. Des hommes violents complotent contre moi sans que je sois coupable, sans que j'ai péché au Éternel. Malgré mon innocence, ils courent, ils se préparent. Réveille-toi, viens à ma rencontre et regarde, toi, Éternel, Dieu des armées, Dieu d'Israël, lève-toi pour châtier toutes les nations. N'aie pitié d'aucun de ces méchants infidèles. Ils reviennent chaque soir. Ils hurlent comme des chiens. Ils font le tour de la ville. Voici, de leur bouche, ils font jaillir le mal. tes glèves sont sur leurs lèvres. Car, qui est-ce qui entend ? Et toi, Éternel, tu te ris d'eux ? Tu te moques de toutes les nations, quelles que soient leurs forces, c'est en toi que j'espère. Car Dieu est ma haute retraite. Mon Dieu vient au-devant de moi dans sa bonté. Dieu me fait contempler avec joie ceux qui me persécutent. Ne les tue pas, de peur que mon peuple ne l'oublie. Fais-les errer par ta puissance. Et précipitez, Seigneur, notre bouclier. Leur bouche pêche à chaque parole de leurs lèvres. Qu'ils soient pris dans leur propre orgueil. Ils ne profèrent que malédictions et mensonges. Détruis-les dans ta fureur. Détruis-les et qu'ils ne soient plus. Qu'ils sachent que Dieu règne sur Jacob jusqu'aux extrémités de la terre. Ils reviennent chaque soir. Ils hurlent comme des chiens. Ils font le tour de la ville. Ils errent ça et là. cherchant leur nourriture et ils passent la nuit sans être rassasiés. Mais moi, je chanterai ta force. Dès le matin, je célébrerai ta bonté. Car tu es pour moi une haute retraite, un refuge au jour de ma détresse. Oh ma force, c'est toi que je célébrerai. Car Dieu, mon Dieu tout bon est ma haute retraite. Psaume 35 Éternel, défends-moi contre mes adversaires. Combats ceux qui me combattent. Saisis le petit et le grand bouclier et lève-toi pour me secourir. brandis la lance et le javelot contre mes persécuteurs. Dis à mon âme, je suis ton salut. Qu'ils soient honteux et confus ceux qui en veulent à ma vie. Qu'ils reculent et rougissent ceux qui méditent ma perte. Qu'ils soient comme la balle emportée par le vent et que l'ange de l'Éternel les chasse. Que leur route soit ténébreuse et glissante et que l'ange de l'Éternel les poursuive. Car sans cause ils m'ont tendu leur filet sur une fosse. Sans cause ils l'ont creusé pour m'ôter la vie. Que la ruine les atteigne à l'improviste. Qu'ils soient pris dans le filet qu'ils ont tendu. Qu'ils y tombent et périssent. Et mon âme aura de la joie en l'Éternel de l'allégresse en son salut. Tous mes os diront Éternel qui peut comme toi délivrer le malheureux d'un plus fort que lui. Le malheureux est le pauvre de celui qui le dépouille. De faux témoins se lèvent ils m'interrogent sur ce que j'ignore. Ils me rendent le mal pour le bien. Et moi quand ils étaient malades je revêtais un sac j'humiliais mon âme par le jeûne je priais la tête penchée sur mon sein comme pour un ami pour un frère je me traînais je me traînais lentement comme pour le deuil d'une mère je me courbais avec tristesse puis quand je chancède ils se réjouissent et s'assemblent ils s'assemblent à mon insu pour m'outrager ils me déchirent sans relâche avec les impies les parasites moqueurs ils grincent des dents contre moi Seigneur jusqu'à quand le verras-tu protège mon âme contre leurs embûches ma vie contre les lionceaux je te louerai dans la grande assemblée je te célébrerai au milieu d'un peuple nombreux que ceux qui sont à tort mes ennemis ne se réjouissent pas à mon sujet que ceux qui m'haillissent sans cause ne m'insultent pas du regard car ils tiennent un langage qui n'est point celui de la paix ils méditent la tromperie contre les gens tranquilles du pays ils ouvrent contre moi leur bouche ils disent ah ah nos yeux regardent éternel tu le vois ne reste pas en silence ne t'éloigne pas de moi réveille-toi réveille-toi pour me faire justice mon Dieu et mon Seigneur défends ma cause juge-moi selon ta justice éternel mon Dieu et qu'ils ne se réjouissent pas à mon sujet qu'ils ne disent pas dans leur cœur ah voilà ce que nous voulions qu'ils ne disent pas nous l'avons en glou que tous ensemble ils soient honteux et confus ceux qui se réjouissent de mon malheur qu'ils revêtent l'ignomie et l'opprobre ceux qui s'élèvent contre moi qu'ils aient de l'allégresse et de la joie ceux qui prennent plaisir à mon innocence et que sans cesse ils disent exalté soit l'éternel qui veut la paix de son serviteur et ma langue célébra ta justice elle dira tous les jours ta louange psaume 27 l'éternel est ma lumière et mon salut de qui aurais-je crainte l'éternel est le soutien de ma vie de qui aurais-je peur quand des méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et tombent si une armée se campait contre moi mon cœur n'aurait aucune crainte si une guerre s'élevait contre moi je serais malgré cela plein de confiance je demande à l'éternel une chose que je désire ardemment je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'éternel pour contempler la magnificence de l'éternel et pour admirer son temple car il me protégera dans son tabernacle au jour du malheur il me cachera sous l'abri de sa tente il m'élèvera sur un rocher et déjà ma tête s'élève sur mes ennemis qui m'entourent j'offrirai des sacrifices dans sa tente au son de la trompette je chanterai je célébrerai l'éternel éternel écoute ma voix je t'invoque aie pitié de moi et exauce-moi mon cœur dit de ta part chercher ma face je cherche ta face ô éternel ne me cache point ta face ne repousse pas avec colère ton serviteur tu es mon secours ne me lasse pas ne m'abandonne pas Dieu de mon salut car mon père et ma mère m'abandonnent mais l'éternel me recueillera éternel enseigne-moi ta voix conduis-moi dans le sentier de la droiture à cause de mes ennemis ne me livre pas au bon plaisir de mes adversaires car ils s'élèvent contre moi de faux témoins et des gens qui ne respirent que la violence ô si je n'étais pas sûr de voir la bonté de l'éternel sur la terre des vivants espère en l'éternel fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse espère en l'éternel psaume 121 je lève mes yeux vers les montagnes tout me viendra le secours le secours me vient de l'éternel qui a fait les cieux et la terre il ne permettra point que ton pied chancelle celui qui te garde ne sommeillera point voici il ne sommeille ni ne dort celui qui garde Israël l'éternel est celui qui te garde l'éternel est ton ombre à ta main droite pendant le jour le soleil ne te frappera point ni la lune pendant la nuit l'éternel te gardera de tout mal il gardera ton âme l'éternel gardera ton départ et ton arrivée dès maintenant et à jamais psaume 91 celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant je dis à l'éternel mon refuge et ma forteresse mon Dieu en qui je me confie car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur de la peste et de ses ravages il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes sa fidélité est un bouclier et une cuirasse tu ne craindras ni les terreurs de la nuit ni la flèche qui vole de jour ni la peste qui marche dans les ténèbres ni la contagion qui frappe en plein midi que mille tombent à ton côté et dix mille à ta droite tu ne seras pas atteint de tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants car tu es mon refuge au éternel tu fais du très haut ta retraite aucun malheur ne t'arrivera aucun fléau n'approchera de ta tente car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre tu marcheras sur le lion et sur la spique tu fouleras le lionceau et le dragon puisqu'il m'aime je le délivrerai je le protégerai puisqu'il connait mon nom il m'invoquera et je lui répondrai je serai avec lui dans la détresse je le délivrerai et je le glorifierai je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut psaume 59 mon dieu délivre-moi de mes ennemis protège-moi contre mes adversaires délivre-moi des malfaiteurs et sauve-moi des hommes du sang car voici ils sont aux aguets pour m'ôter la vie des hommes violents complotent contre moi sans que je sois coupable sans que j'ai péché ô éternel malgré mon innocence il court il se prépare réveille-toi viens à ma rencontre et regarde toi éternel dieu des armées dieu d'Israël lève-toi pour châtier toutes les nations n'aie pitié d'aucun de ces méchants infidèles ils reviennent chaque soir ils hurlent comme des chiens ils font le tour de la ville voici de leur bouche ils font jaillir le mal tes glaives sont sur leurs lèvres car qui est-ce qui entend et toi éternel tu te ris d'eux tu te moques de toutes les nations quelles que soient leurs forces c'est en toi que j'espère car Dieu est ma haute retraite mon Dieu vient au-devant de moi dans sa bonté Dieu me fait contempler avec joie ceux qui me persécutent ne les tue pas de peur que mon peuple ne l'oublie fais les errer par ta puissance et précipite les seigneurs notre bouclier leur bouche pêche à chaque parole de leurs lèvres qu'ils soient pris dans leur propre orgueil ils ne profèrent que malédiction et mensonge détruis-les dans ta fureur détruis-les et qu'ils ne soient plus qu'ils sachent que Dieu règne sur Jacob jusqu'aux extrémités de la terre ils reviennent chaque soir ils hurlent comme des chiens ils font le tour de la ville ils errent ça et là cherchant leur nourriture et ils passent la nuit sans être rassasiés mais moi je chanterai ta force dès le matin je célébrerai ta bonté car tu es pour moi une haute retraite un refuge au jour de ma détresse ô ma force c'est toi que je célébrerai car Dieu mon Dieu tout bon est ma haute retraite psaume 35 éternel défends-moi contre mes adversaires combats ceux qui me combattent saisis le petit et le grand bouclier et lève-toi pour me secourir prendis la lance et le javelot contre mes persécuteurs dis à mon âme je suis ton salut qu'ils soient honteux et confus ceux qui en veulent à ma vie qu'ils reculent et rougissent ceux qui méditent ma perte qu'ils soient comme la balle emportée par le vent et que l'ange de l'éternel les chasse que leur route soit ténébreuse et glissante et que l'ange de l'éternel les poursuive car sans cause ils m'ont tendu leur filet sur une fosse sans cause ils l'ont creusé pour m'ôter la vie que la ruine les atteigne à l'improviste qu'ils soient pris dans le filet qu'ils ont tendu qu'ils y tombent et périssent et mon âme aura de la joie en l'éternel de l'allégresse en son salut tous mes os diront éternel qui peut comme toi délivrer le malheureux d'un plus fort que lui le malheureux et le pauvre de celui qui le dépouille de faux témoins se lèvent ils m'interrogent sur ce que j'ignore ils me rendent le mal pour le bien et moi quand ils étaient malades je revêtais un sac j'humiliais mon âme par le jeûne je priais la tête penchée sur mon sein comme pour un ami pour un frère je me traînais lentement comme pour le deuil d'une mère je me courbais avec tristesse puis quand je chancène ils se réjouissent ils s'assemblent ils s'assemblent à mon insu pour m'outrager ils me déchire sans relâche avec les impies les parasites moqueurs ils grincent des dents contre moi Seigneur jusqu'à quand le verras-tu protège mon âme contre leurs embûches ma vie contre les lionceaux je te louerai dans la grande assemblée je te célébrerai au milieu d'un peuple nombreux que ceux qui sont à tort mes ennemis ne se réjouissent pas à mon sujet que ceux qui m'haïssent sans cause ne m'insultent pas du regard car ils tiennent un langage qui n'est point celui de la paix ils méditent la tromperie contre les gens tranquilles du pays ils ouvrent contre moi leur bouche ils disent ah ah nos yeux regardent éternel tu le vois ne reste pas en silence ne t'éloigne pas de moi réveille-toi réveille-toi pour me faire justice mon Dieu et mon Seigneur défend ma cause juge-moi selon ta justice éternelle mon Dieu et qu'ils ne se réjouissent pas à mon sujet qu'ils ne disent pas dans leur cœur ah voilà ce que nous voulions qu'ils ne disent pas nous l'avons en glou que tous ensemble ils soient honteux et confus ceux qui se réjouissent de mon malheur qu'ils revêtent l'ignomie et l'opprobre ceux qui s'élèvent contre moi qu'ils aient de l'allégresse et de la joie ceux qui prennent plaisir à mon innocence et que sans cesse ils disent exalté soit l'éternel qui veut la paix de son serviteur et ma langue célébra ta justice elle dira tous les jours ta louange somme 27 l'éternel est ma lumière et mon salut de qui aurais-je crainte l'éternel est le soutien de ma vie de qui aurais-je peur quand des méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et tombent si une armée se campait contre moi mon coeur n'aurait aucune crainte si une guerre s'élevait contre moi je serais malgré cela plein de confiance je demande à l'éternel une chose que je désire ardemment je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'éternel pour contempler la magnificence de l'éternel et pour admirer son temple car il me protégera dans son tabernacle au jour du malheur il me cachera sous l'abri de sa tente il m'élèvera sur un rocher et déjà ma tête s'élève sur mes ennemis qui m'entourent j'offrirai des sacrifices dans sa tente au son de la trompette je chanterai je célébrerai l'éternel éternel écoute ma voix je t'invoque aie pitié de moi et exauce-moi mon coeur dit de ta part chercher ma face je cherche ta face ô éternel ne me cache point ta face ne repousse pas avec colère ton serviteur tu es mon secours ne me lasse pas ne m'abandonne pas Dieu de mon salut car mon père et ma mère m'abandonnent mais l'éternel me recueillera éternel enseigne-moi ta voix conduis-moi dans le sentier de la droiture à cause de mes ennemis ne me livre pas au bon plaisir de mes adversaires car ils s'élèvent contre moi de faux témoins et des gens qui ne respirent que la violence ô si je n'étais pas sûr de voir la bonté de l'éternel sur la terre des vivants espère en l'éternel fortifie-toi et que ton coeur s'affermisse espère en l'éternel psaume 121 je lève mes yeux vers les montagnes tout me viendra le secours le secours me vient de l'éternel qui a fait les cieux et la terre il ne permettra point que ton pied chancelle celui qui te garde ne sommeillera point voici il ne sommeille ni ne dort celui qui garde Israël l'éternel est celui qui te garde l'éternel est ton ombre à ta main droite pendant le jour le soleil ne te frappera point ni la lune pendant la nuit l'éternel te gardera de tout mal il gardera ton âme l'éternel gardera ton départ et ton arrivé dès maintenant et à jamais psaume 91 celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant je dis à l'éternel mon refuge et ma forteresse mon Dieu en qui je me confie car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur de la peste et de ses ravages il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes sa fidélité est un bouclier et une cuirasse tu ne craindras ni les terreurs de la nuit ni la flèche qui vole de jour ni la peste qui marche dans les ténèbres ni la contagion qui frappe en plein midi que mille tombent à ton côté et dix mille à ta droite tu ne seras pas atteint de tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants car tu es mon refuge ô éternel tu fais du Très-Haut ta retraite aucun malheur ne t'arrivera aucun fléau n'approchera de ta tente car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre tu marcheras sur le lion et sur la spique tu fouleras le lionceau et le dragon puisqu'il m'aime je le délivrerai je le protégerai puisqu'il connaît mon nom il m'invoquera et je lui répondrai je serai avec lui dans la détresse je le délivrerai et je le glorifierai je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut psaume 59 mon Dieu délivre-moi de mes ennemis protège-moi contre mes adversaires délivre-moi des malfaiteurs et sauve-moi des hommes du sang car voici ils sont aux aguets pour m'ôter la vie des hommes violents complotent contre moi sans que je sois coupable sans que j'ai péché ô éternel malgré mon innocence il court il se prépare réveille-toi viens à ma rencontre et regarde toi éternel Dieu des armées Dieu d'Israël lève-toi pour châtier toutes les nations n'aie pitié d'aucun de ces méchants infidèles ils reviennent chaque soir ils hurlent comme des chiens ils font le tour de la ville voici de leur bouche ils font jaillir le mal tes glaives sont sur leurs lèvres car qui est-ce qui entend et toi éternel tu te ris d'eux tu te moques de toutes les nations quelles que soient leurs forces c'est en toi que j'espère car Dieu est ma haute retraite mon Dieu vient au devant de moi dans sa bonté Dieu me fait contempler avec joie ceux qui me persécutent ne les tue pas de peur que mon peuple ne l'oublie fait les errer par ta puissance et précipite les seigneurs notre bouclier leur bouche pêche à chaque parole de leurs lèvres qu'ils soient pris dans leur propre orgueil ils ne profèrent que malédiction et mensonge détrui dans ta fureur détrui et qu'ils ne soient plus qu'ils sachent que Dieu règne sur Jacob jusqu'aux extrémités de la terre ils reviennent chaque soir ils hurlent comme des chiens ils font le tour de la ville ils errent ça et là cherchant leur nourriture et ils passent la nuit sans être rassasiés mais moi je chanterai ta force dès le matin je célébrerai ta bonté car tu es pour moi une haute retraite un refuge au jour de ma détresse oh ma force c'est toi que je célébrerai car Dieu mon Dieu tout bon est ma haute retraite psaume 35 éternel défends-moi contre mes adversaires combats ceux qui me combattent saisis le petit et le grand bouclier et lève-toi pour me secourir brandis la lance et le javelot contre mes persécuteurs dis à mon âme je suis ton salut qu'ils soient honteux et confus ceux qui en veulent à ma vie qu'ils reculent et rougissent ceux qui méditent ma perte qu'ils soient comme la balle emportée par le vent et que l'ange de l'éternel les chasse que leur route soit ténébreuse et glissante et que l'ange de l'éternel les poursuive car sans cause ils m'ont tendu leur filet sur une fosse sans cause ils l'ont creusé pour m'ôter la vie que la ruine les atteigne à l'improviste qu'ils soient pris dans le filet qu'ils ont tendu qu'ils y tombent et périssent et mon âme aura de la joie en l'éternel de l'allégresse en son salut tous mes os diront éternel qui peut comme toi délivrer le malheureux d'un plus fort que lui le malheureux et le pauvre de celui qui le dépouille de faux témoins se lèvent ils m'interrogent sur ce que j'ignore ils me rendent le mal pour le bien et moi quand ils étaient malades je revêtais un sac j'humiliais mon âme par le jeûne je priais la tête penchée sur mon sein comme pour un ami pour un frère je me traînais lentement comme pour le deuil d'une mère je me courbais avec tristesse puis quand je chancène ils se réjouissent ils s'assemblent ils s'assemblent à mon insu pour m'outrager ils me déchirent sans relâche avec les impies les parasites moqueurs ils grincent des dents contre moi Seigneur jusqu'à quand le verras-tu ? protège mon âme contre leurs embûches ma vie contre les lionceaux je te louerai dans la grande assemblée je te célébrerai au milieu d'un peuple nombreux que ceux qui sont à tort mes ennemis ne se réjouissent pas à mon sujet que ceux qui m'haïssent sans cause ne m'insultent pas du regard car ils tiennent un langage qui n'est point celui de la paix ils méditent c'est la tromperie contre les gens tranquilles du pays ils ouvrent contre moi leur bouche ils disent ah ah nos yeux regardent éternel tu le vois ne reste pas en silence ne t'éloigne pas de moi réveille-toi réveille-toi pour me faire justice mon Dieu et mon Seigneur défends ma cause juge-moi selon ta justice éternelle mon Dieu et qu'ils ne se réjouissent pas à mon sujet qu'ils ne disent pas dans leur cœur ah voilà ce que nous voulions qu'ils ne disent pas nous l'avons en glou que tous ensemble ils soient honteux et confus ceux qui se réjouissent de mon malheur qu'ils revêtent l'ignomie et l'opprobre ceux qui s'élèvent contre moi qu'ils aient de l'allégresse et de la joie ceux qui prennent plaisir à mon innocence et que sans cesse ils disent exalté soit l'éternel qui veut la paix de son serviteur et ma langue célébra ta justice elle dira tous les jours ta louange somme 27 l'éternel est ma lumière et mon salut de qui aurais-je crainte l'éternel est le soutien de ma vie de qui aurais-je peur quand des méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et tombent si une armée se campait contre moi mon cœur n'aurait aucune crainte si une guerre s'élevait contre moi je serais malgré cela plein de confiance je demande à l'éternel une chose que je désire ardemment je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'éternel pour contempler la magnificence de l'éternel et pour admirer son temple car il me protégera dans son tabernacle au jour du malheur il me cachera sous l'abri de sa tente il m'élèvera sur un rocher et déjà ma tête s'élève sur mes ennemis qui m'entourent j'offrirai des sacrifices dans sa tente au son de la trompette je chanterai je célébrerai l'éternel éternel écoute ma voix je t'invoque aie pitié de moi et exauce-moi mon coeur dit de ta part chercher ma face je cherche ta face ô éternel ne me cache point ta face ne repousse pas avec colère ton serviteur tu es mon secours ne me lasse pas ne m'abandonne pas Dieu de mon salut car mon père et ma mère m'abandonnent mais l'éternel me recueillera éternel enseigne-moi ta voix conduis-moi dans le sentier de la droiture à cause de mes ennemis ne me livre pas au bon plaisir de mes adversaires car ils s'élèvent contre moi de faux témoins et des gens qui ne respirent que la violence oh si je n'étais pas sûr de voir la bonté de l'éternel sur la terre des vivants espère en l'éternel fortifie-toi et que ton coeur s'affermisse espère en l'éternel psaume 121 je lève mes yeux vers les montagnes tout me viendra le secours le secours me vient de l'éternel qui a fait les cieux et la terre il ne permettra point que ton pied chancelle celui qui te garde ne sommeillera point voici il ne sommeille ni ne dort celui qui garde Israël l'éternel est celui qui te garde l'éternel est ton ombre à ta main droite pendant le jour le soleil ne te frappera point ni la lune pendant la nuit l'éternel te gardera de tout mal il gardera ton âme l'éternel gardera ton départ et ton arrivée dès maintenant et à jamais psaume 91 celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant je dis à l'éternel mon refuge et ma forteresse mon Dieu en qui je me confie car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur de la peste et de ses ravages il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes sa fidélité est un bouclier et une cuirasse tu ne craindras ni les terreurs de la nuit ni la flèche qui vole de jour ni la peste qui marche dans les ténèbres ni la contagion qui frappe en plein midi que mille tombent à ton côté et dix mille à ta droite tu ne seras pas atteint de tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants car tu es mon refuge au éternel tu fais du Très-Haut ta retraite aucun malheur ne t'arrivera aucun fléau n'approchera de ta tente car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre tu marcheras sur le lion et sur la spique tu fouleras le lionceau et le dragon puisqu'il m'aime je le délivrerai je le protégerai puisqu'il connaît mon nom il m'invoquera et je lui répondrai je serai avec lui dans la détresse je le délivrerai et je le glorifierai je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut psaume 59 mon dieu délivre-moi de mes ennemis protège-moi contre mes adversaires délivre-moi des malfaiteurs et sauve-moi des hommes du sang car voici ils sont aux aguets pour m'ôter la vie des hommes violents complotent contre moi sans que je sois coupable sans que j'ai péché ô éternel malgré mon innocence il court il se prépare réveille-toi viens à ma rencontre et regarde toi éternel dieu des armées dieu d'Israël lève-toi pour châtier toutes les nations n'aie pitié d'aucun de ces méchants infidèles ils reviennent chaque soir ils hurlent comme des chiens ils font le tour de la ville voici de leur bouche ils font jaillir le mal tes glaives sont sur leurs lèvres car qui est-ce qui entend et toi éternel tu te ris d'eux tu te moques de toutes mes nations quelles que soient leurs forces c'est en toi que j'espère car dieu est ma haute retraite mon dieu vient au devant de moi dans sa bonté dieu me fait contempler avec joie ceux qui me persécutent ne les tue pas de peur que mon peuple ne l'oublie fais les errer par ta puissance et précipite les seigneurs notre bouclier leur bouche pêche à chaque parole de leurs lèvres qu'ils soient pris dans leur propre orgueil ils ne profèrent que malédiction et mensonge détrui dans ta fureur détruis-les et qu'ils ne soient plus qu'ils sachent que dieu règne sur jacob jusqu'aux extrémités de la terre ils reviennent chaque soir ils hurlent comme des chiens ils font le tour de la ville ils errent ça et là cherchant leur nourriture et ils passent la nuit sans être assasiés mais moi je chanterai ta force dès le matin je célébrerai ta bonté car tu es pour moi une haute retraite un refuge au jour de ma détresse ô ma force c'est toi que je célébrerai car Dieu mon Dieu tout bon est ma haute retraite psaume 35 éternel défends-moi contre mes adversaires combats ceux qui me combattent saisis le petit et le grand bouclier et lève-toi pour me secourir prendis la lance et le javelot contre mes persécuteurs dis à mon âme je suis ton salut qu'ils soient honteux et confus ceux qui en veulent à ma vie qu'ils reculent et rougissent ceux qui méditent ma perte qu'ils soient comme la balle emportée par le vent et que l'ange de l'éternel les chasse que leur route soit ténébreuse et glissante et que l'ange de l'éternel les poursuive car sans cause ils m'ont tendu leur filet sur une fosse sans cause ils l'ont creusé pour m'ôter la vie que la ruine les atteigne à l'improviste qu'ils soient pris dans le filet qu'ils ont tendu qu'ils y tombent et périssent et mon âme aura de la joie en l'éternel de l'allégresse en son salut tous mes os diront éternel qui peut comme toi délivrer le malheureux d'un plus fort que lui le malheureux et le pauvre de celui qui le dépouille de faux témoins se lèvent ils m'interrogent sur ce que j'ignore ils me rendent le mal pour le bien et moi quand ils étaient malades je revêtais un sac j'humiliais mon âme par le jeûne je priais la tête penchée sur mon sein comme pour un ami pour un frère je me traînais lentement comme pour le deuil d'une mère je me courbais avec tristesse puis quand je chancène ils se réjouissent ils s'assemblent ils s'assemblent à mon insu pour m'outrager ils me déchire sans relâche avec les impies les parasites moqueurs ils grincent des dents contre moi Seigneur jusqu'à quand le verras-tu protège mon âme contre leurs embûches ma vie contre les lionceaux je te louerai dans la grande assemblée je te célébrerai au milieu d'un peuple nombreux que ceux qui sont à tort mes ennemis ne se réjouissent pas à mon sujet que ceux qui m'haïssent sans cause ne m'insultent pas du regard car ils tiennent un langage qui n'est point celui de la paix ils méditent la tromperie contre les gens tranquilles du pays ils ouvrent contre moi leur bouche ils disent ah ah nos yeux regardent éternel tu le vois ne reste pas en silence ne t'éloigne pas de moi réveille-toi réveille-toi pour me faire justice mon Dieu et mon Seigneur défend ma cause juge-moi selon ta justice éternelle mon Dieu et qu'ils ne se réjouissent pas à mon sujet qu'ils ne disent pas dans leur cœur ah voilà ce que nous voulions qu'ils ne disent pas nous l'avons en glou que tous ensemble ils soient honteux et confus ceux qui se réjouissent de mon malheur qu'ils revêtent l'ignomie et l'opprobre ceux qui s'élèvent contre moi qu'ils aient de l'allégresse et de la joie ceux qui prennent plaisir à mon innocence et que sans cesse ils disent exalté soit l'éternel qui veut la paix de son serviteur et ma langue célébra ta justice elle dira tous les jours ta louange somme 27 l'éternel est ma lumière et mon salut de qui aurais-je crainte l'éternel est le soutien de ma vie de qui aurais-je peur quand des méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et tombent si une armée se campait contre moi mon cœur n'aurait aucune crainte si une guerre s'élevait contre moi je serais malgré cela plein de confiance je demande à l'éternel une chose que je désire ardemment je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'éternel pour contempler la magnificence de l'éternel et pour admirer son temple car il me protégera dans son tabernacle au jour du malheur il me cachera sous l'abri de sa tente il m'élèvera sur un rocher et déjà ma tête s'élève sur mes ennemis qui m'entourent j'offrirai des sacrifices dans sa tente au son de la trompette je chanterai je célébrerai l'éternel éternel écoute ma voix je t'invoque aie pitié de moi et exauce-moi mon coeur dit de ta part chercher ma face je cherche ta face ô éternel ne me cache point ta face ne repousse pas avec colère ton serviteur tu es mon secours ne me lasse pas ne m'abandonne pas Dieu de mon salut car mon père et ma mère m'abandonnent mais l'éternel me recueillera éternel enseigne-moi ta voix conduis-moi dans le sentier de la droiture à cause de mes ennemis ne me livre pas au bon plaisir de mes adversaires car ils s'élèvent contre moi de faux témoins et des gens qui ne respirent que la violence ô si je n'étais pas sûr de voir la bonté de l'éternel sur la terre des vivants espère en l'éternel fortifie-toi et que ton coeur s'affermisse espère en l'éternel psaume 121 je lève mes yeux vers les montagnes tout me viendra le secours le secours me vient de l'éternel qui a fait les cieux et la terre il ne permettra point que ton pied chancelle celui qui te garde ne sommeillera point voici il ne sommeille ni ne dort celui qui garde Israël l'éternel est celui qui te garde l'éternel est ton ombre à ta main droite pendant le jour le soleil ne te frappera point ni la lune pendant la nuit l'éternel te gardera de tout mal il gardera ton âme l'éternel gardera ton départ et ton arrivée dès maintenant et à jamais psaume 91 celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant je dis à l'éternel mon refuge et ma forteresse mon Dieu en qui je me confie car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur de la peste et de ses ravages il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes sa fidélité est un bouclier et une cuirasse tu ne craindras ni les terreurs de la nuit ni la flèche qui vole de jour ni la peste qui marche dans les ténèbres ni la contagion qui frappe en plein midi que mille tombent à ton côté et dix mille à ta droite tu ne seras pas atteint de tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants car tu es mon refuge ô éternel tu fais du Très-Haut ta retraite aucun malheur ne t'arrivera aucun fléau n'approchera de ta tente car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre tu marcheras sur le lion et sur la spique tu fouleras le lionceau et le dragon puisqu'il m'aime je le délivrerai je le protégerai puisqu'il connaît mon nom il m'invoquera et je lui répondrai je serai avec lui dans la détresse je le délivrerai et je le glorifierai je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut Somme 59 mon Dieu délivre-moi de mes ennemis protège-moi contre mes adversaires délivre-moi des malfaiteurs et sauve-moi des hommes du sang car voici ils sont aux aguets pour m'ôter la vie des hommes violents complotent contre moi sans que je sois coupable sans que j'ai péché ô éternel malgré mon innocence ils courent ils se préparent réveille-toi viens à ma rencontre et regarde toi éternel Dieu des armées Dieu d'Israël lève-toi pour châtier toutes les nations n'aie pitié d'aucun de ces méchants infidèles ils reviennent chaque soir ils hurlent comme des chiens ils font le tour de la ville voici de leur bouche ils font jaillir le mal tes glaives sont sur leurs lèvres car qui est-ce qui entend et toi éternel tu te ris d'eux tu te moques de toutes les nations quelles que soient leurs forces c'est en toi que j'espère car Dieu est ma haute retraite mon Dieu vient au-devant de moi dans sa bonté Dieu me fait contempler avec joie ceux qui me persécutent ne l'es-tu pas de peur que mon peuple ne l'oublie fais-les errer par ta puissance et précipite-nez Seigneur notre bouclier leur bouche pêche à chaque parole de leurs lèvres qu'ils soient pris dans leur propre orgueil ils ne profèrent que malédiction et mensonge détrui-nez dans ta fureur détrui-nez et qu'ils ne soient plus qu'ils sachent que Dieu règne sur Jacob jusqu'aux extrémités de la terre ils reviennent chaque soir ils hurlent comme des chiens ils font le tour de la ville ils errent ça et là cherchant leur nourriture et ils passent la nuit sans être rassasiés mais moi je chanterai ta force dès le matin je célébrerai ta bonté car tu es pour moi une haute retraite un refuge au jour de ma détresse oh ma force c'est toi que je célébrerai car Dieu mon Dieu tout bon est ma haute retraite somme 35 éternel défends-moi contre mes adversaires combats ceux qui me combattent saisis le petit et le grand bouclier et lève-toi pour me secourir prendis la lance et le javelot contre mes persécuteurs dis à mon âme je suis ton salut qu'ils soient honteux et confus ceux qui en veulent à ma vie qu'ils reculent et rougissent ceux qui méditent ma perte qu'ils soient comme la balle emportée par le vent et que l'ange de l'éternel les chasse que leur route soit ténébreuse et glissante et que l'ange de l'éternel les poursuive car sans cause ils m'ont tendu leur filet sur une fosse sans cause ils l'ont creusé pour moter la vie que la ruine les atteigne à l'improviste qu'ils soient pris dans le filet qu'ils ont tendu qu'ils y tombent et périssent et mon âme aura de la joie en l'éternel de l'allégresse en son salut tous mes os diront éternel qui peut comme toi délivrer le malheureux d'un plus fort que lui le malheureux est le pauvre de celui qui le dépouille de faux témoins se lèvent ils m'interrogent sur ce que j'ignore ils me rendent le mal pour le bien et moi quand ils étaient malades je revêtais un sac j'humiliais mon âme par le jeûne je priais la tête penchée sur mon sein comme pour un ami pour un frère je me traînais lentement comme pour le deuil d'une mère je me courbais avec tristesse puis quand je chancène ils se réjouissent ils s'assemblent ils s'assemblent à mon insu pour m'outrager ils me déchire sans relâche avec les impies les parasites moqueurs ils grincent des dents contre moi Seigneur jusqu'à quand le verras-tu protège mon âme contre leurs embûches ma vie contre les lionceaux je te louerai dans la grande assemblée je te célébrerai au milieu d'un peuple nombreux que ceux qui sont à tort mes ennemis ne se réjouissent pas à mon sujet que ceux qui m'haïssent sans cause ne m'insultent pas du regard car ils tiennent un langage qui n'est point celui de la paix ils méditent la tromperie contre les gens tranquilles du pays ils ouvrent contre moi leur bouche ils disent ah ah nos yeux regardent éternel tu le vois ne reste pas en silence ne t'éloigne pas de moi réveille-toi réveille-toi pour me faire justice mon Dieu et mon Seigneur défend ma cause juge-moi selon ta justice éternelle mon Dieu et qu'ils ne se réjouissent pas à mon sujet qu'ils ne disent pas dans leur cœur ah voilà ce que nous voulions qu'ils ne disent pas nous l'avons en glou que tous ensemble ils soient honteux et confus ceux qui se réjouissent de mon malheur qu'ils revêtent l'ignomie et l'opprobre ceux qui s'élèvent contre moi qu'ils aient de l'allégresse et de la joie ceux qui prennent plaisir à mon innocence et que sans cesse ils disent exalté soit l'éternel qui veut la paix de son serviteur et ma langue célébra ta justice elle dira tous les jours ta louange somme 27 l'éternel est ma lumière et mon salut de qui aurais-je crainte l'éternel est le soutien de ma vie de qui aurais-je peur quand des méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et tombent si une armée se campait contre moi mon cœur n'aurait aucune crainte si une guerre s'élevait contre moi je serais malgré cela plein de confiance je demande à l'éternel une chose que je désire ardemment je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'éternel pour contempler la magnificence de l'éternel et pour admirer son temple car il me protégera dans son tabernacle au jour du malheur il me cachera sous l'abri de sa tente il m'élèvera sur un rocher et déjà ma tête s'élève sur mes ennemis qui m'entourent j'offrirai des sacrifices dans sa tente au son de la trompette je chanterai je célébrerai l'éternel éternel écoute ma voix je t'invoque aie pitié de moi et exauce-moi mon coeur dit de ta part chercher ma face je cherche ta face ô éternel ne me cache point ta face ne repousse pas avec colère ton serviteur tu es mon secours ne me lasse pas ne m'abandonne pas Dieu de mon salut car mon père et ma mère m'abandonnent mais l'éternel me recueillera éternel enseigne-moi ta voix conduis-moi dans le sentier de la droiture à cause de mes ennemis ne me livre pas au bon plaisir de mes adversaires car ils s'élèvent contre moi de faux témoins et des gens qui ne respirent que la violence ô si je n'étais pas sûr de voir la bonté de l'éternel sur la terre des vivants espère en l'éternel fortifie-toi et que ton coeur s'affermisse espère en l'éternel psaume 121 je lève mes yeux vers les montagnes tout me viendra le secours le secours me vient de l'éternel qui a fait les cieux et la terre il ne permettra point que ton pied chancelle celui qui te garde ne sommeillera point voici il ne sommeille ni ne dort celui qui garde Israël l'éternel est celui qui te garde l'éternel est ton ombre à ta main droite pendant le jour le soleil ne te frappera point ni la lune pendant la nuit l'éternel te gardera de tout mal il gardera ton âme l'éternel gardera ton départ et ton arrivée dès maintenant et à jamais psaume 91 celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant je dis à l'éternel mon refuge et ma forteresse mon Dieu en qui je me confie car c'est Lui qui te délivre du filet de l'oiseleur de la peste et de ses ravages il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes sa fidélité est un bouclier et une cuirasse tu ne craindras ni les terreurs de la nuit ni la flèche qui vole de jour ni la peste qui marche dans les ténèbres ni la contagion qui frappe en plein midi que mille tombent à ton côté et dix mille à ta droite tu ne seras pas atteint de tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants car tu es mon refuge au éternel tu fais du très haut ta retraite aucun malheur ne t'arrivera aucun fléau n'approchera de ta tente car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies ils te porteront ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre tu marcheras sur le lion et sur la spique tu fouleras le lionceau et le dragon puisqu'il m'aime je le délivrerai je le protégerai puisqu'il connaît mon nom il m'invoquera et je lui répondrai je serai avec lui dans la détresse je le délivrerai et je le glorifierai je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut Somme 59 Mon Dieu délivre-moi de mes ennemis protège-moi contre mes adversaires délivre-moi des malfaiteurs et sauve-moi des hommes du sang car voici ils sont aux aguets pour m'ôter la vie des hommes violents complotent contre moi sans que je sois coupable sans que j'ai péché ô éternel malgré mon innocence il court il se prépare réveille-toi viens à ma rencontre et regarde toi éternel Dieu des armées Dieu d'Israël lève-toi pour châtier toutes les nations n'aie pitié d'aucun de ces méchants infidèles ils reviennent chaque soir ils hurlent comme des chiens ils font le tour de la ville voici de leur bouche ils font jaillir le mal tes glaives sont sur leurs lèvres car qui est-ce qui entend et toi éternel tu te ris d'eux tu te moques de toutes les nations quelles que soient leurs forces c'est en toi que j'espère car Dieu est ma haute retraite mon Dieu vient au-devant de moi dans sa bonté Dieu me fait contempler avec joie ceux qui me persécutent ne les tue pas de peur que mon peuple ne l'oublie fais les errer par ta puissance et précipitnez Seigneur notre bouclier leur bouche pêche à chaque parole de leurs lèvres qu'ils soient pris dans leur propre orgueil ils ne profèrent que malédiction et mensonge détrui dans ta fureur détrui les et qu'ils ne soient plus qu'ils sachent que Dieu règne sur Jacob jusqu'aux extrémités de la terre ils reviennent chaque soir ils hurlent comme des chiens ils font le tour de la ville ils errent ça et là cherchant leur nourriture et ils passent la nuit sans être rassasié mais moi je chanterai ta force dès le matin je célébrerai ta bonté car tu es pour moi une haute retraite un refuge au jour de ma détresse ô ma force c'est toi que je célébrerai car Dieu mon Dieu tout bon et ma haute retraite psaume 35 éternel défends-moi contre mes adversaires combats ceux qui me combattent saisis le petit et le grand bouclier et lève-toi pour me secourir prendis la lance et le javelot contre mes persécuteurs dis à mon âme je suis ton salut qu'ils soient honteux et confus ceux qui en veulent à ma vie qu'ils reculent et rougissent ceux qui méditent ma perte qu'ils soient comme la balle emportée par le vent et que l'ange de l'éternel les chasse que leur route soit ténébreuse et glissante et que l'ange de l'éternel les poursuive car sans cause ils m'ont tendu leur filet sur une fosse sans cause ils l'ont creusé pour moter la vie que la ruine les atteigne à l'improviste qu'ils soient pris dans le filet qu'ils ont tendu qu'ils y tombent et périssent et mon âme aura de la joie en l'éternel de l'allégresse en son salut tous mes os diront éternel qui peut comme toi délivrer le malheureux d'un plus fort que lui le malheureux est le pauvre de celui qui le dépouille de faux témoins se lèvent ils m'interrogent sur ce que j'ignore ils me rendent le mal pour le bien et moi quand ils étaient malades je revêtais un sac j'humiliais mon âme par le jeûne je priais la tête penchée sur mon sein comme pour un ami pour un frère je me traînais lentement comme pour le deuil d'une mère je me courbais avec tristesse puis quand je chancène ils se réjouissent ils s'assemblent ils s'assemblent à mon insu pour m'outrager ils me déchirent sans relâche avec les impies les parasites moqueurs ils grincent des dents contre moi Seigneur jusqu'à quand le verras-tu protège mon âme contre leurs embûches ma vie contre les lionceaux je te louerai dans la grande assemblée je te célébrerai au milieu d'un peuple nombreux que ceux qui sont à tort mes ennemis ne se réjouissent pas à mon sujet que ceux qui m'haïssent sans cause ne m'insultent pas du regard car ils tiennent un langage qui n'est point celui de la paix ils méditent la tromperie contre les gens tranquilles du pays ils ouvrent contre moi leur bouche ils disent ah ah nos yeux regardent éternel tu le vois ne reste pas en silence ne t'éloigne pas de moi réveille-toi réveille-toi pour me faire justice mon Dieu et mon Seigneur défends ma cause juge-moi selon ta justice éternelle mon Dieu et qu'ils ne se réjouissent pas à mon sujet qu'ils ne disent pas dans leur cœur ah voilà ce que nous voulions qu'ils ne disent pas nous l'avons que tous ensemble y soient honteux et confus ceux qui se réjouissent de mon malheur qu'ils revêtent l'ignomie et l'opprobre ceux qui s'élèvent contre moi qu'ils aient de l'allégresse et de la joie ceux qui prennent plaisir à mon innocence et que sans cesse ils disent exalté soit l'éternel qui veut la paix de son serviteur et ma langue célébra ta justice elle dira tous les jours ta louange psaume 27 l'éternel est ma lumière et mon salut de qui aurais-je crainte l'éternel est le soutien de ma vie de qui aurais-je peur quand des méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et tombent si une armée se campait contre moi mon cœur n'aurait aucune crainte si une guerre s'élevait contre moi je serais malgré cela plein de confiance je demande à l'éternel une chose que je désire ardemment je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'éternel pour contempler la magnificence de l'éternel et pour admirer son temple car il me protégera dans son tabernacle au jour du malheur il me cachera sous l'abri de sa tente il m'élèvera sur un rocher et déjà ma tête s'élève sur mes ennemis qui m'entourent j'offrirai des sacrifices dans sa tente au son de la trompette je chanterai je célébrerai l'éternel éternel écoute ma voix je t'invoque aie pitié de moi et exauce-moi mon coeur dit de ta part chercher ma face je cherche ta face ô éternel ne me cache point ta face ne repousse pas avec colère ton serviteur tu es mon secours ne me lasse pas ne m'abandonne pas Dieu de mon salut car mon père et ma mère m'abandonnent mais l'éternel me recueillera éternel enseigne-moi ta voix conduis-moi dans le sentier de la droiture à cause de mes ennemis ne me livre pas au bon plaisir de mes adversaires car ils s'élèvent contre moi de faux témoins et des gens qui ne respirent que la violence ô si je n'étais pas sûr de voir la bonté de l'éternel sur la terre des vivants espère en l'éternel fortifie-toi et que ton coeur s'affermisse espère en l'éternel psaume 121 je lève mes yeux vers les montagnes d'où me viendra le secours le secours me vient de l'éternel qui a fait les cieux et la terre il ne permettra point que ton pied chancelle celui qui te garde ne sommeillera point voici il ne sommeille ni ne dort celui qui garde Israël l'éternel est celui qui te garde l'éternel est ton ombre à ta main droite pendant le jour le soleil ne te frappera point ni la lune pendant la nuit l'éternel te gardera de tout mal il gardera ton âme l'éternel gardera ton départ et ton arrivé dès maintenant et à jamais Psaume 91 celui qui demeure sous l'abri du très haut repose à l'ombre du tout puissant je dis à l'éternel mon refuge et ma forteresse mon Dieu en qui je me confie car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit ni la flèche qui vole de jour ni la peste qui marche dans les ténèbres. Ni la contagion qui frappe en plein midi. Que mille tombent à ton côté et dix mille à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô éternel, tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera aucun fléau n'approchera de ta tente car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur la spique. Tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je le protégerai puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Psaume 59 Mon Dieu, délivre-moi de mes ennemis. Protège-moi contre mes adversaires. Délivre-moi des malfaiteurs et sauve-moi des hommes du sang. Car voici, ils sont aux aguets pour m'ôter la vie. Des hommes violents complotent contre moi sans que je sois coupable, sans que j'ai péché au Éternel. Malgré mon innocence, ils courent, ils se préparent. Réveille-toi, viens à ma rencontre et regarde, toi, Éternel, Dieu des armées, Dieu d'Israël, lève-toi pour châtier toutes les nations. N'aie pitié d'aucun de ces méchants infidèles. Ils reviennent chaque soir. Ils hurlent comme des chiens. Ils font le tour de la ville. Voici, de leur bouche, ils font jaillir le mal. tes glèves sont sur leurs lèvres. Car, qui est-ce qui entend ? Et toi, Éternel, tu te ris d'eux ? Tu te moques de toutes les nations, quelles que soient leurs forces. C'est en toi que j'espère. Car Dieu est ma haute retraite. Mon Dieu vient au-devant de moi dans sa bonté. Dieu me fait contempler avec joie ceux qui me persécutent. Ne les tue pas de peur que mon peuple ne l'oublie. Fais-les errer par ta puissance. Et précipitez, Seigneur, notre bouclier. Leur bouche pêche à chaque parole de leurs lèvres. Qu'ils soient pris dans leur propre orgueil. Ils ne profèrent que malédictions et mensonges. Détruis-les dans ta fureur. Détruis-les et qu'ils ne soient plus. Qu'ils sachent que Dieu règne sur Jacob jusqu'aux extrémités de la terre. Ils reviennent chaque soir. Ils hurlent comme des chiens. Ils font le tour de la ville. Ils errent ça et là. cherchant leur nourriture. Et ils passent la nuit sans être rassasiés. Mais moi, je chanterai ta force. Dès le matin, je célébrerai ta bonté. Car tu es pour moi une haute retraite, un refuge au jour de ma détresse. Oh, ma force, c'est toi que je célébrerai. car Dieu, mon Dieu tout bon est ma haute retraite. Somme 35 Somme 35 je suis ton salut. Qu'ils soient honteux et confus ceux qui en veulent à ma vie. Qu'ils reculent et rougissent ceux qui méditent ma perte. Qu'ils soient comme la balle emportée par le vent et que l'ange de l'éternel les chassent. Que leur route soit ténébreuse et glissante et que l'ange de l'éternel les poursuive. Car sans cause ils m'ont tendu leur filet sur une fosse. Sans cause ils l'ont creusé pour m'ôter la vie. Que la ruine les atteigne à l'improviste. qu'ils soient pris dans le filet qu'ils ont tendu. Qu'ils y tombent et périssent. Et mon âme aura de la joie en l'éternel de l'allégresse en son salut. Tous mes os diront éternel qui peut comme toi délivrer le malheureux d'un plus fort que lui. Le malheureux est le pauvre de celui qui le dépouille. De faux témoins se lèvent. Ils m'interrogent sur ce que j'ignore. Ils me rendent le mal pour le bien. Et moi quand ils étaient malades je revêtais un sac. J'humiliais mon âme par le jeûne. Je priais la tête penchée sur mon sein. Comme pour un ami pour un frère. je me traînais lentement comme pour le deuil d'une mère je me courbais avec tristesse. Puis quand je chancène ils se réjouissent et s'assemblent ils s'assemblent à mon insu pour m'outrager. Ils me déchirent sans relâche. Avec les impies des parasites moqueurs ils grincent des dents contre moi. Seigneur jusqu'à quand le verras-tu ? Protège mon âme contre leurs embûches ma vie contre les lionceaux. Je te louerai dans la grande assemblée. Je te célébrerai au milieu d'un peuple nombreux. Que ceux qui sont à tort mes ennemis ne se réjouissent pas à mon sujet. Que ceux qui m'haillissent en cause ne m'insultent pas du regard. Car ils tiennent un langage qui n'est point celui de la paix. Ils méditent la tromperie contre les gens tranquilles du pays. Ils ouvrent contre moi leur bouche. Ils disent « Ah, ah ! » nos yeux regardent. Éternel, tu le vois. Ne reste pas en silence. Ne t'éloigne pas de moi. Réveille-toi. Réveille-toi pour me faire justice. Mon Dieu et mon Seigneur défend ma cause. Juge-moi selon ta justice éternelle, mon Dieu, et qu'ils ne se réjouissent pas à mon sujet. Qu'ils ne disent pas dans leur cœur « Ah, voilà ce que nous voulions. » Qu'ils ne disent pas « Nous l'avons en goulou. » Que tous ensemble ils soient honteux et confus ceux qui se réjouissent de mon malheur. Qu'ils revêtent l'ignomie et l'opprobre ceux qui s'élèvent contre moi. Qu'ils aient de l'allégresse et de la joie ceux qui prennent plaisir à mon innocence. Et que sans cesse ils disent « Exalté soit l'Éternel » qui veut la paix de son serviteur. Et ma langue célébra ta justice. Elle dira tous les jours ta louange. Somme 27 L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte ? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur ? Quand des méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et tombent. Si une armée se campait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Si une guerre s'élevait contre moi, je serais, malgré cela, plein de confiance. Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. Car il me protégera dans son tabernacle au jour du malheur. Il me cachera sous l'abri de sa tente. Il m'élèvera sur un rocher. Et déjà ma tête s'élève sur mes ennemis qui m'entourent. J'offrirai des sacrifices dans sa tente au son de la trompette. Je chanterai, je célébrerai l'Éternel. Éternel, écoute ma voix. Je t'invoque, aies pitié de moi et exauce-moi. Mon cœur dit de ta part chercher ma face. Je cherche ta face au Éternel. Ne me cache point ta face. ne repousse pas avec colère ton serviteur. Tu es mon secours. Ne me lasse pas. Ne m'abandonne pas. Dieu de mon salut. Car mon père et ma mère m'abandonnent. Mais l'Éternel me recueillera. Éternel, enseigne-moi ta voix. Conduis-moi dans le sentier de la droiture à cause de mes ennemis. Ne me livre pas au bon plaisir de mes adversaires. Car ils s'élèvent contre moi de faux témoins et des gens qui ne respirent que la violence. Oh, si je n'étais pas sûr de voir la bonté de l'Éternel sur la terre des vivants. Espère en l'Éternel. Fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse. espère en l'Éternel. Somme 121 Je lève mes yeux vers les montagnes. Tout me viendra le secours. Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra point que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeillera point. Voici il ne sommeille ni ne dort celui qui garde Israël. L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. Pendant le jour le soleil ne te frappera point ni la lune pendant la nuit. l'Éternel te gardera de tout mal. Il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée dès maintenant et à jamais. Somme 91 Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie, car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que mille tombent à ton côté et dix mille à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel, tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur la spique, tu fouleras le lionceau et le dragon puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai, je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je le glorifierai, je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Somme 59 Mon Dieu, délivre-moi de mes ennemis, protège-moi contre mes adversaires, délivre-moi des malfaiteurs et sauve-moi des hommes du sang car voici, ils sont aux aguets pour m'ôter la vie. Des hommes violents complotent contre moi sans que je sois coupable, sans que j'ai péché au Éternel. Malgré mon innocence, ils courent, ils se préparent. Réveille-toi, viens à ma rencontre et regarde, toi, Éternel, Dieu des armées, Dieu d'Israël, lève-toi pour châtier toutes les nations. N'aie pitié d'aucun de ces méchants infidèles. Ils reviennent chaque soir. Ils hurlent comme des chiens. Ils font le tour de la ville. Voici, de leur bouche, ils font jaillir le mal. Tes glaives sont sur leurs lèvres car qui est-ce qui entend ? Et toi, Éternel, tu te ris d'eux ? Tu te moques de toutes mes nations, quelles que soient leurs forces. C'est en toi que j'espère. Car Dieu est ma haute retraite. Mon Dieu vient au-devant de moi dans sa bonté. Dieu me fait contempler avec joie ceux qui me persécutent. Ne les tue pas de peur que mon peuple ne l'oublie. Fais-les errer par ta puissance. Et précipitez, Seigneur, notre bouclier. Leur bouche pêche à chaque parole de leurs lèvres. Qu'ils soient pris dans leur propre orgueil. Ils ne profèrent que malédictions et mensonges. détruis-les dans ta fureur. Détruis-les et qu'ils ne soient plus. Qu'ils sachent que Dieu règne sur Jacob jusqu'aux extrémités de la terre. Ils reviennent chaque soir. Ils hurlent comme des chiens. Ils font le tour de la ville. Ils errent ça et là cherchant leur nourriture. et ils passent la nuit sans être rassasiés. Mais moi, je chanterai ta force. Dès le matin, je célébrerai ta bonté. Car tu es pour moi une haute retraite, un refuge au jour de ma détresse. Oh, ma force, c'est toi que je célébrerai. Car Dieu, mon Dieu tout bon est ma haute retraite. Somme 35 Éternel, défends-moi contre mes adversaires. Combats ceux qui me combattent. Saisis le petit et le grand bouclier et lève-toi pour me secourir. Prends-y la lance et le javelot contre mes persécuteurs. Dis à mon âme, je suis ton salut. Qu'ils soient honteux et confus ceux qui en veulent à ma vie. Qu'ils reculent et rougissent ceux qui méditent ma perte. Qu'ils soient comme la balle emportée par le vent et que l'ange de l'Éternel les chasse. Que leur route soit ténébreuse et glissante et que l'ange de l'Éternel les poursuive. Car sans cause ils m'ont tendu leur filet sur une fosse. Sans cause ils l'ont creusé pour m'ôter la vie. Que la ruine les atteigne à l'improviste. Qu'ils soient pris dans le filet qu'ils ont tendu. Qu'ils y tombent et périssent. Et mon âme aura de la joie en l'Éternel. De l'allégresse en son salut. Tous mes os diront Éternel qui peut comme toi délivrer le malheureux d'un plus fort que lui. Le malheureux est le pauvre de celui qui le dépouille. De faux témoins se lèvent. Ils m'interrogent sur ce que j'ignore. Ils me rendent le mal pour le bien. Et moi quand ils étaient malades je revêtais un sac. J'humiliais mon âme par le jeûne. Je priais la tête penchée sur mon sein. Comme pour un ami pour un frère. Je me traînais lentement. Comme pour le deuil d'une mère je me courbais avec tristesse. Puis quand je chancène ils se réjouissent et s'assemblent. Ils s'assemblent à mon insu pour m'outrager. Ils me déchirent sans relâche. Avec les impies des parasites moqueurs ils grincent des dents contre moi. Seigneur jusqu'à quand le verras-tu ? Protège mon âme contre leurs embûches ma vie contre les lionceaux. Je te louerai dans la grande assemblée. Je te célébrerai au milieu d'un peuple nombreux. Que ceux qui sont à tort mes ennemis ne se réjouissent pas à mon sujet. Que ceux qui m'haïssent sans cause ne m'insultent pas du regard. Car ils tiennent un langage qui n'est point celui de la paix. Ils méditent la tromperie contre les gens tranquilles du pays. Ils ouvrent contre moi leur bouche. Ils disent « Ah, ah ! » Nos yeux regardent. Éternel, tu le vois. Ne reste pas en silence. Ne t'éloigne pas de moi. Réveille-toi. Réveille-toi pour me faire justice. Mon Dieu et mon Seigneur défend ma cause. Juge-moi selon ta justice éternelle, mon Dieu. Et qu'ils ne se réjouissent pas à mon sujet. Qu'ils ne disent pas dans leur cœur « Ah ! » Voilà ce que nous voulions. Qu'ils ne disent pas « Nous l'avons en glou. » Que tous ensemble ils soient honteux et confus ceux qui se réjouissent de mon malheur. Qu'ils revêtent l'ignomie et l'opprobre ceux qui s'élèvent contre moi. Qu'ils aient de l'allégresse et de la joie ceux qui prennent plaisir à mon innocence et que sans cesse ils disent « Exalté soit l'Éternel qui veut la paix de son serviteur. » Et ma langue célébra ta justice. Elle dira tous les jours ta louange. SAUME 27 L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte ? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur ? Quand des méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et tombent. Si une armée se campait contre moi mon cœur n'aurait aucune crainte. Si une guerre s'élevait contre moi je serais malgré cela plein de confiance. Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. Car il me protégera dans son tabernacle au jour du malheur. Il me cachera sous l'abri de sa tente. Il m'élèvera sur un rocher et déjà ma tête s'élève sur mes ennemis qui m'entourent. J'offrirai des sacrifices dans sa tente au son de la trompette. Je chanterai, je célébrerai l'Éternel. Éternel, écoute ma voix. Je t'invoque, aies pitié de moi et exauce-moi. mon cœur dit de ta part chercher ma face. Je cherche ta face au Éternel. Ne me cache point ta face. Ne repousse pas avec colère ton serviteur. Tu es mon secours. Ne me lasse pas. Ne m'abandonne pas, Dieu de mon salut. car mon père et ma mère m'abandonnent, mais l'Éternel me recueillera. Éternel, enseigne-moi ta voix. Conduis-moi dans le sentier de la droiture à cause de mes ennemis. Ne me livre pas au bon plaisir de mes adversaires, car ils s'élèvent contre moi de faux témoins et des gens qui ne respirent que la violence. Oh, si je n'étais pas sûr de voir la bonté de l'Éternel sur la terre des vivants. Espère en l'Éternel. Fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse. Espère en l'Éternel. Somme 59 Mon Dieu, délivre-moi de mes ennemis, protège-moi contre mes adversaires, délivre-moi des malfaiteurs et sauve-moi des hommes du sang, car voici, ils sont aux aguets pour m'ôter la vie. Des hommes violents complotent contre moi, sans que je sois coupable, sans que j'ai péché au Éternel. Malgré mon innocence, ils courent, ils se préparent. Réveille-toi, viens à ma rencontre et regarde, toi, Éternel, Dieu des armées, Dieu d'Israël, lève-toi pour châtier toutes les nations. N'aie pitié d'aucun de ces méchants infidèles. Ils reviennent chaque soir. Ils hurlent comme des chiens. Ils font le tour de la ville. Voici, de leur bouche, ils font jaillir le mal. Tes glaives sont sur leurs lèvres. Car qui est-ce qui entendent ? Et toi, Éternel, tu te ris d'eux ? Tu te moques de toutes les nations, quelles que soient leurs forces. C'est en toi que j'espère. car Dieu est ma haute retraite. Mon Dieu vient au-devant de moi dans sa bonté. Dieu me fait contempler avec joie ceux qui me persécutent. Ne les tue pas. De peur que mon peuple ne l'oublie. Fais-les errer par ta puissance. Et précipitez, Seigneur, notre bouclier. Leur bouche pêche à chaque parole de leurs lèvres. Qu'ils soient pris dans leur propre orgueil. Ils ne profèrent que malédiction et mensonge. Détruis-les dans ta fureur. Détruis-les et qu'ils ne soient plus. Qu'ils sachent que Dieu règne sur Jacob jusqu'aux extrémités de la terre. Ils reviennent chaque soir. Ils hurlent comme des chiens. Ils font le tour de la ville. Ils errent ça et là, cherchant leur nourriture. et ils passent la nuit sans être assasiés. Mais moi, je chanterai ta force. Dès le matin, je célébrerai ta bonté. Car tu es pour moi une haute retraite, un refuge au jour de ma détresse. Oh, ma force, c'est toi que je célébrerai. car Dieu, mon Dieu tout bon, est ma haute retraite. Phréz, mon Dieu, mon Dieu, C'est toi que j'ai pas Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous !